En 2020, je sortais une vidéo sur ces projets DC Comics que nous ne verrons jamais. On est en 2023 et on part sur la suite. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ces films DC Comics qui ont été en préparation mais au final totalement abandonnés. A noter qu'on parlera là de projets parfois assez récents mais on va éviter ces films qui ont été annulés suite à la création de DC Studios et de ce nouveau DC Universe. Pour ça, on se retrouve genre en 2025 pour en reparler, ça vous va ? Bref, on commence cette vidéo avec un projet que je pensais avoir déjà évoqué mais je n'ai pas retrouvé la vidéo en question donc on va supposer que ce n'est pas le cas et on reparle ici parce que l'idée est très intéressante. Un film Green Arrow Escape from Supermax. Le projet date de 2008 donc on est vraiment sur quelque chose d'abandonné depuis très longtemps mais c'était chapeauté par David S. Goyer et Justin Marks. On y aurait suivi Oliver Queen, aussi connu comme Green Arrow, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et qui doit s'échapper d'une prison de haute sécurité remplie de super méchants. Il est obligé d'organiser un braquage et doit s'allier avec d'autres méchants pour quitter les lieux. On y aurait vu le Riddler, l'ex-Luthor ou même le Joker donc on part clairement sur un casting 4 étoiles. Et en vrai sur le papier, ça donne carrément envie. Bon, quelques années après, en 2012, Green Arrow a obtenu sa propre série qui a pas mal popularisé le personnage. Et le film a complètement été abandonné. Mais on espère pourquoi pas le retrouver prochainement sur les écrans dans le DC Universe de James Gunn et Peter Safran. Qu'on espère également retrouver très bientôt sur le grand écran, c'est le personnage de Nightwing. Même si étroitement lié au Batman, il a avec le temps pris son indépendance. En février 2017, on apprend que Warner Bros. commence le développement d'un film live sur ce personnage et que Chris McKay, réalisateur derrière le film Lego Batman, The Tomorrow War de Prime Video ou encore Renfield, devait le réaliser alors que Bill Dubuc, scénariste de Monsieur Wolf, devait écrire le scénario. Alors on ne sait pas grand chose de ce qui était réellement prévu niveau histoire, mais on sait que le réalisateur voulait que l'interprète de Nightwing puisse s'engager totalement, qu'il y aurait un gros travail sur les cascades, les arts martiaux et la gymnastique. En soi, le projet n'a jamais été officiellement abandonné. Mais avec tous les changements récents, on sait que ce n'est plus vraiment d'actualité. Même si bon, en mars 2023, Adam McKay a déclaré qu'il espérait toujours pouvoir le faire, mais qu'il n'avait eu aucun échange avec DC Studios et James Gunn. Donc, qui sait un jour ? Nightwing méritait clairement son propre film, même s'il est vrai que c'est peut-être un peu trop tôt pour cet univers. Passons maintenant sur des projets bien plus récents. Il y a quelques années, en mars 2018, donc vraiment 10 ans plus tard, il est annoncé que Hava Duvernay, personnalité derrière un raccourci dans le temps de Disney, film que j'ai détesté mais passons, va s'occuper d'un film New Gods pour DC Comics. Elle sera aidée par le scénariste de comics Tom King, un projet mine de rien très ambitieux, qu'on pourrait comparer avec Eternals du côté de Marvel. C'est sur une race extraterrestre divisée en deux mondes, l'utopique New Genesis et le monde totalement apocalyptique Apocalypse. Deux mondes tellement opposés qu'ils sont forcément constamment en guerre. Donc ouais, en termes de potentiel, on était clairement très haut. Malheureusement, en avril 2021, donc assez récemment, le projet a été abandonné, et Hava Duvernay a déclaré que le studio ne voulait pas développer une certaine partie de ce comics, suite à certains événements qui se déroulaient dans un autre film dans ce même univers. Elle n'a jamais précisé le film en question, mais on suppose que c'est possiblement en lien avec Zack Snyder Justice League qui met en place Darkseid et qui est justement sorti à cette période. Dans tous les cas, Hava Duvernay a tout de même continué à travailler avec DC Comics sur deux projets, la série Naomi pour la CW et la série DMZ disponible en France via Prime Video. Et devinez quoi ? Ces deux projets ont été annulés après seulement une saison, c'est une catastrophe ! Décidément, son passage chez DC Comics n'aura pas été de grande qualité. Autre projet qui a été annulé, on se retrouve maintenant en février 2019, seulement quelques semaines après la sortie du film Aquaman qui a tout cartonné au box-office, dépassant carrément le milliard de dollars, ce que DC n'avait pas fait depuis les Batman de Christopher Nolan. Ils ont annoncé une suite très rapidement, mais aussi un spin-off centré sur la fosse. L'idée étant de proposer un film plus horrifique avec moins de budget sur les tréfonds de la fosse, un lieu que l'on peut retrouver rapidement dans Aquaman premier du nom. James Wan étant un spécialiste de l'horreur à qui l'on doit les Conjurings, le voir produire un tel projet avait clairement du sens. Mais au même moment que l'annulation de New Gods, le spin-off est abandonné. On comprend en toute logique que ça ne correspondait plus à la vision du studio à l'époque. Faut dire que même si avec clairement du potentiel, à nouveau, c'était sûrement pas la priorité, et dépenser même si c'était que 50 millions de dollars, ça reste énorme pour un film dont le potentiel financier en termes d'argent n'est pas ultra présent. Après le concept, perso, j'étais carrément chaud. Pour la suite, restons en 2019. Alors que Joker venait de sortir dans les salles de cinéma, et qu'il a à nouveau comme Aquaman cartonné au box-office, il est annoncé en octobre que Greg Berlanti, producteur bien connu derrière la série You de Netflix, les séries de la reverse, mais aussi d'une certaine manière le film Green Lantern avec Ryan Reynolds, s'occupera d'une série pour HBO Max sur Green Lantern, mais aussi un projet Strange Adventure. Celui qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est Strange Adventure, mais notez que le projet Green Lantern a lui aussi été abandonné, et repris dernièrement entièrement par James Gunn et Peter Safran avec DC Studios. Bref, Strange Adventure est donc annoncé comme une série d'anthologie, où chaque épisode sera totalement autonome. L'idée étant de montrer la rencontre entre des personnes tout à fait normales, et des super-héros DC Comics. Sauf que voilà, en août 2022, presque 3 ans après son annonce, c'est totalement annulé. On en sait malheureusement en réalité peu de choses. Le célèbre Kevin Smith était impliqué dans l'écriture de certains épisodes, mais ça s'arrête là. Le tournage n'aura jamais commencé. A nouveau, on imagine que pour DC Comics, ce n'était clairement pas la priorité. Dans la catégorie n'a jamais tourné, on retrouve cette fois un film, Wonder Twins. En février 2022, il est annoncé officiellement qu'un film DC Comics sur Wonder Twins est en préparation, et que le but est de le sortir uniquement sur HBO Max. Il faut comprendre qu'à l'époque, donc en 2022, avant le rachat par Warner Bros Discovery, l'idée de Warner Media est vraiment de développer plein de programmes exclusivement pour la plateforme. Et c'est comme ça que vont émerger des programmes comme Wonder Twins, ou encore Bad Girl, qu'on va évidemment réévoquer. C'est ainsi que Adam Stichiel, qui a notamment travaillé sur le film Black Adam avec Dwayne Johnson, doit écrire, mais aussi visiblement réaliser le film. Et en avril 2022, donc très peu de temps après, il est annoncé que Keiji Appa de Riverdale, et l'actrice Isabella May de Alexa et Katie, y auront les rôles principaux. Les Wonder Twins étant des jumeaux extraterrestres, noms Maisanne et Jaina, elle a la capacité de se transformer en animal, alors que lui peut se transformer en forme aquatique. Et en dehors des comics, vous les avez peut-être vu passer dans les séries Tinty Tango, Smallville, c'est donc un projet pour le moins assez surprenant, avec un budget évoqué à l'époque de 75 millions de dollars. Ce qui est quand même pas mal, parce que pour rappel, c'est le budget d'un Morbius par exemple, et c'est plus que Joker avec ses environ 55 millions. Et lors de son annonce, le tournage doit commencer pour l'été 2022. L'idée étant vraiment de tourner ça au plus vite, avant justement le rachat. Sauf que voilà, rebondissement, mais en mai 2022, alors qu'il n'allait plus tarder à allumer les caméras, il est annoncé que le projet est totalement annulé. Et bien comme je vous le disais, Warner Bros Discovery dans sa fusion a une toute nouvelle stratégie par rapport aux anciens propriétaires, et eux ne veulent plus mettre l'accent sur le streaming, mais sortir maintenant tous leurs films au cinéma. Alors attention, évidemment, c'est uniquement pour des questions financières, et pas uniquement pour la beauté du cinéma. Le streaming ne rapporte pas autant qu'imaginé il y a quelques années, et donc les sorties ciné permettent des recettes sur le papier plus importantes. Sauf que Wonder Twins a un potentiel quand même extrêmement limité au box-office, et vu son budget, c'était clairement pas la priorité. Et là où pour le coup je suis pas toujours du côté de Warner Bros Discovery, il faut admettre que sur ce cas, annuler un film Wonder Twins, qui n'avait clairement pas beaucoup de potentiel de mon avis en termes d'argent, je comprends. A l'inverse, le projet suivant a beaucoup plus fait parler, parlons de Bad Girl. Bon, déjà un film Bad Girl, DC Comics, ça fait très longtemps qu'il envisage. Pendant un temps, il était envisagé de l'intégrer face à la Harley Quinn de Margot Robbie, dans un film, mais ils ont préféré la garder pour son propre projet solo. Pendant un temps, ce film est écrit par Joss Whedon, créateur de Buffy contre les vampires, et réalisateur des deux premiers Avengers, ou encore des reshoots sur Justice League. Il est finalement écarté du projet en avril 2018, et Christina Hodgson, la scénariste de Bumblebee, ou encore du film The Flash, est engagée pour s'occuper du scénario, suivi par Adil El Harbi et Bilal Fala, qui après avoir réalisé Bad Boys 3, ont signé pour réaliser ce film Bad Girl. Plusieurs actrices ont donc envisagé pour le rôle de Barbara Gordon, l'héroïne sous le masque de Bad Girl. Deadline évoque des noms comme Zoé Dutch, Isabella Merced, Alie Lou Richardson, ou encore Leslie Grace, qui sera donc l'actrice choisie. Peu de temps après, J.K. Simmons rejoint à son tour le casting, reprenant le rôle du commissaire Gordon, le père de Bad Girl, rôle qu'il avait déjà dans le Justice League. Ce n'est cependant pas Ben Affleck, qui est annoncé pour jouer le Batman de ce film, mais Michael Keaton, qu'il a donc incarné dans les deux films de Tim Burton, et qui signe son retour avec le film The Flash. Pour terminer, le célèbre et longtemps oublié, Brandon Fraser vient conclure le casting, pour y jouer le méchant Firefly. Sauf que contrairement à Wonder Twins, cette fois le tournage a bien eu lieu pendant plusieurs mois à Glasgow, afin de montrer un Gotham plus gothique dans le style. Sauf que voilà, vous vous en doutez si le film est dans cette vidéo, c'est qu'il a été abandonné. En effet, alors qu'il était en post-production en août 2022, il est annoncé que Bad Girl est annulé totalement. Un cas donc presque inédit. Alors des films abandonnés, après même leur tournage, c'est déjà arrivé. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Par contre, qu'un film ayant déjà coûté dans les 90 millions de dollars soit abandonné, là on est clairement sur un cas unique. Tout comme Wonder Twins, Bad Girl est à la base pensé comme une exclusivité HBO Max, et même si une sortie dans les salles a réellement été envisagée, ça aurait demandé beaucoup plus d'argent, de reshoot, etc. Et Warner Bros n'a pas voulu prendre le risque pour faire des économies à tout prix. Il est annoncé officiellement que Bad Girl est annulé afin de toucher une réduction d'impôt. Cela veut dire que le studio ne pourra jamais sortir Bad Girl, au risque d'avoir de très gros problèmes. J'espère en tout cas à nouveau que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire en commentaire les projets parmi la liste qui vous auraient le plus intéressé. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501